L'éducation et la rééducation. Alors, Bruno Lequeux, bonjour. Bonjour, M. Soreille. Ah, M. Soreille, j'ai impressionné, merci beaucoup. Vous-même l'appelez Philippe. Oui, bonjour Philippe. Bruno Lequeux, vous êtes l'inventeur d'un outil de rééducation qui s'appelle le gyroplan, que nous avons ici derrière nous. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un appareil de rééducation, qui est portable, ce qui est très important parce que on nous semble fort démunis dans la rééducation pour aller au domicile des patients. Vous êtes kinésithérapeute et vous allez vous balader chez les patients avec cet appareil. Oui. Qui est reconnu ? Pour le moment, je viens de faire un concours d'invention. Je viens de gagner le premier prix du concours d'invention Créaction. En Belgique ? Ici, en Belgique, oui. Créaction, ça veut dire ? Créer et agir. Voilà, bravo. Eh bien, on va immédiatement agir parce qu'on voudrait voir fonctionner ce gyroplan. Quel est le principe, en fait ? Le principe, c'est tout simplement un plateau qui tourne sur lui-même, qui est posé sur un socle qui est légèrement incliné. D'accord. Bon, alors, vous me dites que je dois faire. Il y a des rainures sur ce plateau. Ça permet de mettre n'importe quel matériel dessus, donc rééduquer n'importe quelle partie du corps. Donc, on peut soit s'asseoir sur ce plateau comme Philippe le fait là, soit pouvoir rééduquer ses mains, ses bras et les membres. Allez, vous me montrez un exercice que je dois faire, par exemple, avec celui-là ? Bon, il y a un microprocesseur qui gère le frein qui est derrière. Il y a un frein électromagnétique. Maintenant, je vais vous dire, par exemple, pardon, j'en prie, que vous allez commencer le mouvement là, sur le zéro. Oui. Deuxièmement, je vais vous dire que vous allez faire 120 degrés. Voilà. Troisièmement, je vais vous faire exécuter cinq fois l'exercice. Voilà. Maintenant, vous pouvez commencer et vous allez le sentir. Voilà. Je dois laisser, alors vous laissez à la caméra la possibilité de me voir, parce qu'évidemment... Attention, vous ne faites pas de l'exercice correctement. Il commence ici. Vous devez entendre la sonnerie et ça décomptera seulement. Oui, le micro. Voilà. Et vous partez dans l'autre sens, tout de suite. Voilà. Et dans l'autre sens. Et ça décompte. Voilà. Ah oui, c'est bon là, oui. Et on sent la différence. C'est... Bon, alors qu'est-ce que... Fable dans un sens et fort dans l'autre. Et la petite sonnerie veut dire que le mouvement était accompli et qu'il était bien accompli. Voilà, c'est cela. Alors qu'est-ce qu'on rééduquait là ? Ici, particulièrement l'épaule, vous l'avez senti. D'accord. Si on a envie, on peut calculer des nombres de tours dans un sens, des nombres de tours dans l'autre sens. On peut régler le frein, la puissance du frein, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Alors là, je suis assis sur un gyroplan avec un siège. Que peut-on faire avec ça ? Ici, on rééduque particulièrement la colonne vertébrale. Oui. Vous vous mettez de face à la table, vous vous tenez à la table et vous tournez. Vous tenez bien à la table. Et vous tournez. Voilà. Et vous sentez à ce moment-là que ça travaille particulièrement. Mettez vos pieds sur le gyroplan. Voilà. Et tournez bien fort et vous sentirez que ça travaille encore beaucoup mieux. Vous voyez ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors maintenant, pour ce qui concerne d'autres types de gyroplans, vous avez un gyroplan qui... Les mouvements peuvent se faire debout alors. Alors on va détacher rapidement le socle de ce petit siège. Ce qui nous permet de voir justement que ces gyroplans peuvent être utilisés de manière très diverse. Alors vous allez nous montrer, Bruno, le queue, comment vous pouvez, pour une articulation, par exemple, du pied ou du genou, faire le mouvement. Un exemple, maintenant, je vais travailler les deux membres inférieurs. Et je fais une rotation. Si jamais je place mes pieds plus au-dessus, c'est un tout autre exercice. Si je descends un peu mes pieds, c'est encore un autre exercice. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, on peut faire des exercices totalement différents. Si je veux travailler un seul pied, voilà, et je travaille tout le membre inférieur. Et pour que ce soit plus efficace au niveau de la hanche, je fixe un pied, j'ancre un pied, et à ce moment-là, c'est surtout au niveau de la hanche. Pour les entorses de chevilles, genoux, et les problèmes d'arthrose de hanche, c'est vraiment très efficace. Bon, alors... Donc toute l'idée est placée dans l'aspect du plan incliné et dans l'aspect de la rotation. Voilà, ce qui est très important, on travaille dans les trois plans de l'espace, qui est, en fin de compte, une carence en rééducation. On travaille souvent dans un seul plan, parce que quand on a une entorse, par exemple, on fait flexion, extension, flexion, extension, et ça s'arrête pratiquement là. Vous avez été aidé pour réaliser ce gyroplan ? Oui, ça, je dois dire que j'ai un grand merci à donner à l'Institut industriel de Pierrard, qui a passé des nuits blanches pour m'aider à construire cet appareil. C'est vraiment phénoménal. Je crois qu'il faut souligner la question, parce que c'est très important. Alors bon... Donc l'idée vient de vous, et eux ont fait la réalisation. Oui, voilà. Alors donc, cet appareil ne demande maintenant qu'à être commercialisé, je suppose. Je vais peut-être montrer un dernier exercice. Très rapidement, oui. Rapidement, oui, très très rapidement. Parce qu'on peut mettre encore d'autres matériaux. Qui est, si on le voit bien, une planche... Qui, aussi, dans tous les sens, qui déséquilibre le patient, mais la somme des deux déséquilibre beaucoup moins qu'on ne s'imagine, et ça fait travailler particulièrement la cheville. Allons-y. Évidemment, c'est particulièrement pour les sportifs, ici. Voilà. Et on tourne. Vous voyez ? Et alors, j'aime autant vous dire que là, la cheville pour les entorses, c'est phénoménal. Mais on vous croit. On vous croit sur parole. C'est de l'équilibre, c'est de la force, et puis c'est surtout l'intelligence d'avoir pu penser comme ça à un appareil de rééducation. Merci beaucoup Bruno Lequeux. Voilà. C'est vrai, pour nous, c'est vrai, que différents jurys se sont propulsés auprès de vos inventions. Ça veut dire que l'intérêt porté par les personnalités qui ont avec beaucoup d'attention examiné vos créations. Je veux dire que, pour les deux jurys, l'impact a été extrêmement difficile. Le premier jury était constitué de techniciens, d'ingénieurs, je dirais de haut rang, puisque vous aviez, parmi ceux courus, le directeur de l'innovation de l'envare, qui est venu de Paris. Vous aviez M. Deverson, ingénieur et technicien renommé, qui est en place et directeur de l'Ariste, qui est venu de Nancy. Vous aviez d'autres personnalités, je ne peux pas les cités d'une. Mais l'examen a été, je veux dire, compliqué. Et, nous avons le produit publié à l'agriculture, en passant par l'industrie, voire le jeu. Et nous avons senti, plus dans bien des cas, gardant par un égoïsme, parfois réfléchi ou non, sa propre, vous allez dire, mise au point de produit, pour que l'autre, justement, ne le fasse pas. Je dirais donc que votre geste, de présentation au public, est un geste généreux. Et je vous en félicite, à une époque où l'égoïsme est encore trop souvent de rigueur. Merci pour cela, déjà. Les 20 enlenteurs ici présents seront tous récompensés, puisqu'ils recevront tous un diplôme. Ce diplôme, je suis heureux de vous le signaler, de vous le répéter, est donné également, par bien sûr, réaction de la Chambre de Commerce et de l'Élysée de la Meuse, mais aussi, et ne l'oubliez pas, par la CEE, la Communauté économique européenne. Ceci signifie que cette première dans les relations transnationales porte une importance considérable aux yeux de cet organisme et porte aussi beaucoup d'espoir pour les inventeurs et l'innovation en général. Mais, d'ailleurs, avant de passer au résultat, je reviens par Courtoisie pour passer la parole, et je le fais avec grand plaisir, avec M. Diès. Je suis venu à l'ami. Merci, M. Diès. Chers amis inventeurs, chers amis, la manifestation d'aujourd'hui n'est que le deuxième chapitre de manifestation qui commença, voici quelques semaines, à être virton. C'est donc un devoir et un plaisir pour moi de proclamer au nom du jury de Créaction 85 à Edmire-Dombeau, au nom du jury ici présent de Gynor, au nom de Créaction, au nom de la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Ameuse, au nom de la Commission européenne, de proclamer d'emblée ceux qui déjà, à Edmire-Dombeau, avaient emporté les prix et les suprages des premiers jurys. Alors, je suis désolé, mais il n'y a pas de suspense, puisqu'ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront, et j'ai le grand plaisir de signaler, de vous demander d'applaudir, M. Alcrant, qui avait emporté le prix de la ville de Vireton pour son ingrénoir automatique, M. Alcrant. Le deuxième prix de Créaction 1985 à Ed Vireton est attribué à M. Degant et Sébilo pour le déambulateur dénommé Marguerite, M. Degant et Sébilo. Enfin, le premier grand prix de Créaction 1985, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avait été attribué à M. Bruno Le Gueux pour son appareil de rééducation programmable qu'il a dénommé Giroplan, M. Degant et Sébilo. Et c'est à la suite de cette reprise que le jury d'aujourd'hui, après un long et difficile travail, a décidé d'attribuer une série de prix successifs pour laquelle je rends la parole que j'ai promis de ne pas prendre mais de me faire contrater. A mon avis, M. Degant et Sébilo.